Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus. Cliquez sur la cloche de l'activer si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau, bienvenue mes frères et soeurs et soyez prêts. Parce que ce que vous allez entendre, c'est un témoignage puissant. Dans le témoignage puissant, on a l'habitude d'entendre des choses horribles sur tout ce qui se passe sur les femmes. Quand on nous parle de faux cheveux qui mènent en enfer, il y a beaucoup de femmes qui se disent que c'est de la blague. Par contre, il y a d'autres femmes qui arrivent à comprendre cela et qui incitent même leur enfant à suivre leur chemin. C'est le cas de cette femme qui est ici. Mais ce n'a pas été facile pour elle. Elle a rencontré des difficultés. Elle a même rencontré l'impossible. Comment elle va faire le col ? Elle portait des collants. Elle portait de tout ce qui est sexy. Tout ce que vous connaissez. Et il fallait qu'elle change, qu'elle trouve la solution à son problème. C'est alors qu'elle a écouté des témoignages puissants sur l'enfer. Des lignes d'art, un témoignage puissant que nous devons faire ici. Des témoignages en disant qu'elle a découvert qu'effectivement, les faux cheveux, les make-up, toutes ces choses de ce monde conduisent à l'enfer. Tout de suite, elle a commencé à chercher le chemin pour abandonner toutes ces histoires. Écoutons ce témoignage. Ça va vraiment nous édifier. C'est parti. En spirituels, Israël. Et je donne la glorie à l'Esprit pour cela. Et je peux dire, dès le début de 2017, je peux dire. Quand l'éternel nous a fait grâce de le connaître. Dieu a donné nous la grâce de le connaître. Ma mère a commencé à se déplier bien avant l'année 2017. Donc ma mère a commencé à travailler dans ce genre de ludicinette. Avant de nous, on ne le savait pas encore. Mais nous ne le savions pas à l'heure. C'est vers le commencement de l'année 2017, le début de l'année 2017, quand elle nous a parlé de Jésus, elle nous a dit ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Elle nous a dit ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Elle nous a dit aussi que les mèches, les pantanons, le maquillage, tout cela mène à notre mort. C'est-à-dire que ce genre de vignes, que tu puisses ta haine, tout ce genre de vignes, ce n'est pas bon. Je vous ai dit que j'avais peur de l'affaire. Moi, je suis tellement peur de l'affaire. Donc j'ai été convaincu. Je suis convaincu. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris quelques frais que j'avais caché en bas dans le canapé. Donc j'ai pris cette vignes que j'ai resté sous le sofa. Je l'ai montré à ma mère. Je l'ai montré à ma mère. Et elle m'a dit de les jeter. Et elle m'a dit de les jeter. Je l'ai jeter. Et là, je l'ai vu que c'est une belle vie qui commence. Et de là, je commence à voir que c'est le début de une nouvelle vie pour moi. De là, je commence à me déprimer, déprimer. De là, je commence à me déprimer, déprimer. Je commence à jeter petit à petit mes habits. Donc je commence à jeter petit à petit mes habits. Je commence à prendre mes habits, un après l'autre. Parce qu'avant, je n'avais même pas des habits de santé. De l'abord, je n'avais pas ce type de habits de sécurité. Toutes mes habits étaient des habits de santé. Toutes mes habits sont ces types de habits de santé. Donc je l'ai pris petit à petit. Jusqu'à que j'ai des habits de santé. Donc je commence à les mettre un peu avant, un après l'autre. Je commence à avoir tous ces habits de santé avec moi. Jusqu'à que j'ai eu mes habits de santé. Jusqu'à que j'ai eu des habits de santé. A l'abord, j'ai prié pour les balles. C'était difficile pour moi d'abandonner le sport. J'ai dit tout le temps que c'était ma vie que je n'ai beaucoup ça. J'ai dit tout le temps que c'est ma vie parce que j'ai l'amour. J'ai dit tout le temps que ma mère m'a dit aussi que ça, c'est une abomination de ma vie. J'ai dit tout le temps que ma mère m'a dit que c'est une abomination de ma vie. J'ai été convaincue. J'ai été convaincue. J'ai dit que je vais abandonner. J'ai dit tout le temps cela. J'ai dit tout le temps cela. Jusqu'à le jour où nous sommes partis pour les vacances. J'ai dit que je vais arrêter pour le moment. J'ai dit que je vais arrêter pour un moment. Ils nous ont appelé et ils nous ont dit que le sport a commencé à revenir. Ils nous ont appelé et ils nous ont dit que le sport a commencé à revenir. J'ai dit cela à mon père. J'ai dit que ma mère m'avait commaké à jeter tous mes habits de sport. J'ai dit que ma mère m'a déjà convaincue à jeter tous mes habits de sport. Mais en ce temps-là, j'ai voulu retourner. J'ai dit que ma mère m'a appris cela. Quand ma mère m'a appris cela, elle m'a dit que si tu veux retourner là-bas, et elle m'a dit que si tu vas retourner là-bas, il y a une autre maison. Pensez vos dresses et trouvez une nouvelle vie pour toi-même. Parce que tu ne vas pas vivre dans ma maison avec ses chutes. Parce que tu n'as pas arrivé à ma maison avec ce genre de choses. Quand je vois qu'elle était sérieuse, j'ai vu que ça ne valait pas la peine. J'ai dit que ça ne vaut pas la peine. Donc j'ai abandonné. Et là, j'ai abandonné. ça a continué comme ça jusqu'au jour où je suis allé en collège. Et ça a continué jusqu'au moment où je suis allé en collège. En collège, là-bas, en Europe, lors du gymnastique, tu es obligé à porter des collèges. Et en collège, en Europe, dans le temps de ce genre de sport, vous devez forcément porter ce genre de chaise-dresses. Et en ce temps-là, les désirs de porter encore des collèges sont rentrés encore en main. Et pour cette raison, je l'ai porté pour l'heure de gymnastique. Je l'ai porté pour l'heure de gymnastique. Je l'ai porté pour les sports, ces petits sports que les femmes portent. Et je l'ai porté tout le temps. Jusqu'à le jour où l'Éternel m'a fait encore grâce. Jusqu'à le jour où l'Éternel m'a fait encore grâce. Jusqu'à le jour où l'Éternel m'a fait encore grâce. Du jour au lendemain comme ça, j'ai commencé à pleurer toute seule comme ça. Et quand il est arrivé le jour où l'Éternel m'a fait encore des jours je commence à pleurer, comme ça. Et quand je me souviens de toutes les choses que j'ai faites, je voulais abandonné, ils me souviens. Mais c'était difficile. Mais c'était difficile pour moi. Et je me demandais, J'ai demandé, « Oh, Dieu le Lord Jésus, aide-moi à l'abandonner. Je n'ai pas la force d'abandonner tout de suite. Je n'ai pas la force d'abandonner. Je n'ai pas la force d'abandonner. » J'ai demandé, « That the angels in heaven are preparing houses for children of God to come in, in heaven. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre. Je stand up and I went to my room and I took all those clean dresses and I took a knife and I began to cut and cut and cut them and I tore them off. » J'ai been wearing a long skirt to my leg. Quand je suis allé à l'école, j'étais habillé en jupe comme ça, simplement comme tu le veux. J'ai dressé en long skirt and top, simple, comme Dieu voulait être. Et tout le monde me regarde avec un regard bizarre. Et people were just looking at me so much of full of surprise. Et je ne prenais pas attention. Jusqu'à l'heure de la récreation assume. Up to the time that a friend's queen has come. And a lady came to me and said, « Pourquoi you are wearing this long skirt like this? Why did you dress with a long skirt like this? You can wear a mini skirt. et je lui ai dit que non, je ne comprends plus cela et je lui ai dit que non, je ne veux pas les salariés et je commence à perdre mes amis petit à petit comme ça et je commence à perdre mes amis un après le autre comme ça et je commence à aller loin de là je commence à reprendre mes amis je commence à lire la Bible tout le temps je commence à lire ma Bible tout le temps tout le moment et ils disaient que j'étais possédée et ils disaient que cette femme est non possédée que j'étais possédée par un démon parce que j'étais tout le temps avec la Bible parce que je suis tout le temps dans la Bible et je n'ai pas regardé ou regardé ça jusqu'à ce jour où je suis venu au séminaire qui s'est passé l'année passée jusqu'à ce moment où je suis venu au séminaire qui s'est passé en Auguste 2018 et je et ma mère ont été baptisées par le Père des Nations et je et ma mère ont été baptisées par le Père des Nations et après nous sommes retournés à Grèce et après nous avons retourné tout de suite à Grèce tous les gens sont détournés contre moi même ceux qui disaient qu'ils étaient mes meilleurs amis tout le monde tout le monde a dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit même mes parents et mes amis ont dit qu'ils ont dit même mes parents ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit je ne sais pas pourquoi ils sont tous contre moi donc je n'ai pas payé attention à eux car la Bible nous dit de bénir ceux qui nous persécutent et la Bible dit que la Bible dit après un jour où je suis retourné à l'école tout le monde qui m'a été détestant commençait à sourire avec moi tous les gens qui m'aiment touchent ils ont commencé à rire avec moi ce jour-là j'étais allé à l'école habillée tout en blanc je suis blanc, je suis blanche, tout en blanc that day I've gone to school everything from the top of my head to the ground, everything white I was white white and I've gone to school wearing white white and one of my old friends come to me and he said today you are very unique you that have worn from the top to the down white and Allah also came we are going to miss your love because we are about to go we love you so much and Allah on and I'm giving glory to God for the grace that He has taught me everyone that was insulting me saying all kinds of things against me and they came back to me saying that we love you so much and you are going to miss us we are going to miss you and I pray that may God give them also the same grace He gave to me for you to come and serve our Lord in this Israel spiritual Israel that if you have Jesus in your life you have life if you leave sin and come to God you will see that your life will change and be nice that God give us the grace what is it ? it is the environment of this world the malade dont les femmes s'habillent les femmes s'habillent de façon sexy dans notre monde les femmes s'habillent de façon à attirer les gens, à séduire les gens les gens s'habillent de façon sexy mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'il y a des démons qui sont derrière ça et des démons qui les encouragent sur ce chemin là personne ne va leur dire que c'est un péché sinon Dieu qui va toucher l'un d'autre nous pour nous révéler des témoignages, des révélations comme cette soeur Linda, cette au-delà elle a carrément vu des choses horribles en enfer et elle a été torturée en enfer à cause de ses faux cheveux son témoignage est en train de faire le tour du monde et certaines femmes sont en train de se ressaisir ça veut dire que vous, vous pouvez y arriver comme elle si elle, elle a pu changer, c'est que vous, vous pouvez également changer Dieu peut faire quelque chose pour vous non Dieu, ce n'est plus votre coeur c'est le moment apprenez à vivre de façon saine on dit de la sainteté là tu dois être sain même si nul n'est pas fait tu peux faire ton effort et Dieu va t'aider ça ne sera pas facile pour toi ma soeur je lutte au problème en même temps ça sera vraiment difficile parce que tu seras également confronté à tes amis qui te diront que tu as choisi le mauvais chemin mais nous allons te dire que c'est le bon chemin va jusqu'au bout Dieu va t'aider et tes sacrifices pour Dieu seront récompensés tu me diras que Jésus t'a dit abandonne s'il le faut même tes amis qui t'encouragent pour le jour t'as la mauvaise foi parce qu'il préfère de couper la main ta main gauche si cette main va la mener va plutôt t'amener en enfer si ce sont tes vêtements sexiques ce sont des problèmes pour toi sur le moment de les ressaisir et de les abandonner merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai oublié cette fois et ça pourquoi vous pour la prochaine vidéo que j'ai oublié ça et si vous avez été touché vraiment cliquez au sujet abonnez-vous partagez cliquez sur la gauche de la TV c'est ce qu'il vous faut pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur Nias Rebou et notez-moi un pouce soir ça va être chaud merci merci